Eh bien, chers frères, Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus dans l'Évangile de ce dimanche. Vous avez seulement entendu, Jésus pratique la marteau-thérapie. Ça veut dire qu'il emploie souvent les mêmes mots, il martèle. Et vous avez entendu, il a prononcé de nombreuses fois, demeurez, demeurez en moi pour que moi, je demeure en vous. On l'a entendu huit fois dans l'Évangile, sans compter la seconde lecture, l'Épitre de Saint Jean. Et même si on prenait l'Évangile plus large, avant et après, on l'entendait douze fois. C'est dire que Jésus insiste particulièrement. Alors on peut se poser la question, ça veut dire quoi, demeurer ? Quand on prend le dictionnaire, on comprend ce que ça veut dire, habiter, loger. Mais on peut dire, qu'est-ce que cela veut dire pour Jésus ? Demeurer. Saint Jean nous donne la réponse dans son Épitre. « Celui qui garde ses commandements, dit-il, demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, qu'il nous a donné part à son esprit. » Autrement dit, garder ses commandements, c'est la recette que Jésus nous donne dans l'Évangile. Pour qu'il puisse demeurer en nous, afin qu'il puisse faire porter du fruit. Et quels sont son commandements, ou ses commandements ? Encore, nous avons la réponse dans l'Épitre. « Mettre notre foi dans le nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous a commandé. La foi dans le Christ et l'amour des frères. » Autrement dit, l'exercice de nos deux facultés spirituelles, l'intelligence, connaître et aimer. Nous savons que saint Jean, connaître et aimer, c'est synonyme. Tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu, celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Donc, connaître et aimer Jésus-Christ, avoir foi en lui. Si j'aime Jésus-Christ, j'ai foi en lui. Et nous aimer les uns les autres. Le commandement qu'il nous donne par excellence. Alors, concrètement, dans notre vie, comment cela peut-il prendre sens ? Il est évident, mes chers amis, que si nous voulons que Dieu demeure en nous, il faut que nous le fréquensions. On ne peut pas connaître quelqu'un et aimer quelqu'un si on ne le fréquente pas un minimum. Et surtout, le bon Dieu, qui est invisible à nos yeux, qui ne se fait pas connaître de manière sensorielle. Il ne dit pas « Coucou, je suis là ». On ne le connaît pas visuellement par l'audition non plus. Enfin, l'exercice des cinq sens. Il est invisible. Il est spirituel. Donc, il va de soi que cela passe nécessairement par la prière. Si je ne le fréquente pas souvent dans la prière, j'aurai du mal à le mettre au cœur de ma vie. Et évidemment, il ne pourra pas demeurer en moi. Là, j'ouvre une parenthèse. Nous voyons, si Jésus insiste beaucoup sur le fait de demeurer en lui pour qu'il demeure en nous, c'est que le facteur limitant, ce n'est pas Dieu. Trop souvent, on a entendu dire, conséquence de la période janséniste, Dieu punit. Mais non, Dieu ne punit pas. La punition n'est pas infligée par Dieu, elle est infligée par nous-mêmes. Dieu, son cœur est tellement généreux, tellement miséricordieux qu'il n'a aucune limite à son amour. La seule qu'il possède comme limite, naturellement, quand on aime quelqu'un, on le respecte, c'est notre volonté. Si nous disons non à Dieu, il ne nous forcera pas. C'est la seule limite qui existe. Voilà pourquoi il dit, demeurez en moi pour que moi, je puisse demeurer en vous. Autrement dit, fréquentons-le dans la prière. Prenons le temps de le prier. Même dans le science. Prenons le temps de perdre du temps pour le bon Dieu. Quand on n'a plus de temps pour le bon Dieu, ça veut dire qu'il passe à la trappe, à la dernière place. Mais il n'est pas mis au cœur de la vie, c'est évident. Ça, c'est la première chose. Prends du temps pour prier. Il faut que nous le fréquentions. Et aussi bien par des paroles, on peut rester sans chapeler, avec la Vierge Marie, on va à Jésus, on va à Jésus par Marie, comme le disait le Père de Montfort, mais aussi par le silence, par le cœur à cœur. la présence devant le tabanak ou la présence dans le silence, dans son coin de prière, c'est une présence avec Dieu. Dieu est spirituel. Il est dans mon cœur. Comme le disent tous les saints, ne pensez pas qu'il est loin de vous. Il est dans votre cœur. Il est tout près. Certes caché, mais il faut le débusquer car il ne se laisse pas débusquer comme ça si facilement parce qu'il demande une attention particulière. Il veut demeurer en nous. Il veut prendre de la place dans notre cœur pour qu'il puisse nous donner tout ce qui est bon et qui vient de lui. La seconde chose qui est liée au commandement du Seigneur, c'est de nous aimer les uns les autres. L'homme est un être social. Il ne vit pas seul sur une île déserte. Il vit en famille. Il vit dans la société. Il fréquente des gens les uns les autres, amis, voisins, etc. Et forcément, les relations ne sont pas toujours au bout fixe. Parfois, c'est l'occasion de certains, pourrait-on dire, de certaines frictions entre nous, dans la famille, entre amis, etc. Alors, un moyen pour aimer les autres, c'est d'apprendre à se supporter, à se porter. C'est le rôle de l'évêque. surveiller, en quelque sorte, veiller sur. Mais aussi, entre chrétiens, de veiller sur l'autre, de porter l'autre, veiller dans le sens noble du terme, vraiment d'aider à accueillir l'autre tel qu'il est pour l'aimer tel que Dieu me le demande de l'aimer. Les contrariétés de chaque jour sont des choses qui nous sont données, que nous n'avons pas choisies, et sont l'occasion pour nous d'exprimer notre amour pour le prochain. Tant l'amour n'est pas un guili-guili dans le cœur, un sentiment, c'est avant tout un acte de volonté. Je vous rappelle, mes chers amis, qu'un commandement ne s'adresse pas aux sentiments, ne peut s'adresser qu'à la volonté. Je ne peux pas commander quelqu'un d'avoir un sentiment de sympathie ou un sentiment amoureux. Ça ne marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne se commande pas. Ça vient, ça va, et ça vient aussi. Par contre, aimer et commander d'aimer, c'est un acte de volonté. C'est pour ça que ça peut engager. Je peux m'engager à vouloir aimer quelqu'un. Dans le mariage, on s'engage à vouloir aimer son conjoint, même si on ne ressent plus pas grand-chose à un moment donné, puisque le sentiment, ça va, ça vient. Ce n'est pas parce que je n'ai plus de sentiment pour mon frère que je ne l'aime plus. Par contre, si je refuse de vouloir l'aimer, évidemment, je ne l'aime plus. Mais la société nous a trop appris à laisser émerger nos sentiments de telle sorte qu'ils gouvernent notre vie et que notre intelligence et notre volonté sont reléguées aux oubliettes. Ils ne commandent plus notre vie. Nous faisons ce qui ne nous passe pas la tête. Alors, évidemment, c'est plus compliqué pour aimer dans ces conditions-là. Voilà pourquoi un exercice tout simple, déjà, c'est de commencer par vouloir aimer son prochain, y compris quand c'est difficile. Ça ne veut pas dire pour autant d'éprouver des sentiments de sympathie. Ça, ça n'a rien à voir. Jésus n'avait pas des sentiments de grande sympathie pour les pharisiens et les romains qui le fouettaient sur la colonne de la flagellation ou qui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Dans son humanité, il devait ressentir une profonde douleur, mais aussi une difficulté à accueillir ces gens-là. Cependant, en tant que Dieu, évidemment, il les aimait. Il connaît le poids de leur âme. Mais en tant qu'humain, en tant qu'homme, il a souffert de cela, de cette distance qu'il y a entre ces gens qui ne sont pas aimables et lui-même qui veut aimer. Il a porté. Il a porté avec amour. Et ça, mes chers amis, la vie de chaque jour nous donne l'occasion de le vivre. Donc, vous voyez, c'est du concret. Prends du temps pour Dieu, parce qu'en prenant du temps pour Dieu, je pourrais effectivement le laisser davantage demeurer en moi, mais en même temps, je pourrais aussi apprendre à aimer comme lui-même nous a aimés, à supporter par amour aussi nos frères qui ne sont pas toujours aimables. Et je terminerai par celle par laquelle je termine toujours, la Vierge Marie. elle est un exemple pour nous. L'exemple, c'est la croix. Dans ce que je viens de dire à l'instant, elle a porté chacun d'entre nous dans son cœur de mère à la croix, puisque Jésus a demandé d'être la mère de tous les hommes. Et quand Jésus demande d'être la mère de tous les hommes, bien sûr, il y avait Saint Jean, évidemment. Saint Jean, il est gentil, il est doux, il est mignon, il a toutes les qualités qu'on peut lui accorder. Il est aimable forcément. Mais Marie a bien compris ce que ça veut dire. Elle a compris que ça ne s'arrêtait pas à Saint Jean. Ça s'adressait aussi à ceux qui étaient autour de Jésus, qui étaient en bas de la croix, là au pied de la croix, et qui vociféraient, qui ricanaient, et ceux aussi, ceux qui l'ont fouetté, ceux qui l'ont couronné d'épines, ceux qui l'ont couvert d'injures. Elle savait que c'était cela que Jésus demandait à Marie. Marie n'a pas bronché. Elle n'a pas dit c'est impossible. Elle l'a accueillie dans son cœur, et dans un cœur douloureux, puisque le glaive l'a traversé au moment où Jésus a été transpercé par le glaive du soldat. Vous voyez, Marie est un exemple pour nous. Mais en plus, elle est notre mère, donc elle est une aide. Elle vient à notre secours. quand nous avons du mal à vivre la vie chrétienne, nous pouvons l'appeler au secours. Elle est là. Sa mission, c'est de nous conduire au pied de la croix, autrement dit, à la foi et à la charité et bien sûr, à l'espérance du ciel. Alors, demandons-lui son aide, son intercession, pour que nous puissions mettre davantage en œuvre les commandements du Seigneur afin qu'ils puissent demeurer en nous pour que nous puissions porter du fruit. Amen.